Et pour commencer, la RTS nous apprenait hier que le conseiller fédéral Albert Rechety envisageait de mieux réguler la population de castors dans notre pays. Une nouvelle ordonnance sur la chasse qui devrait entrer en vigueur le 1er février prochain permettra ainsi le tir préventif de cet animal dont la population atteint aujourd'hui 4900 individus, soit trois fois plus qu'il y a 15 ans, ce qui provoque des dégâts importants dans certaines régions. Les organisations écologistes ou de protection de la nature dénoncent une mesure incompréhensible et inutile la loi actuelle permettant déjà de prendre les mesures de prévention qui s'imposent. Et on va en parler avec vous, Bernie Sarrazin, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes un chasseur établi en Valais et vous, en revanche, vous saluez cette décision d'Albert Rechety. Et puis comment ? Bah, tout bien. Quoi tout bien ? Ah non, mais je ne posais pas une question. Non, je ne disais pas, et puis comment ? Je disais, et puis comment ? Mais cela dit, t'as raison, on peut aussi bien être poli, donc et puis comment ? Ah bah, tout bien. Ah bah, tant mieux. Et donc, je disais, et puis comment ? Autrement dit, oui, je salue cette décision d'Albert Rechety. Et puis comment ? Ah, d'accord. Non, mais moi, ceci, là, avec son patronyme de Patatrapie, je suis juste monstre fan. Monstre fan. Non, mais je l'adore, franchement. D'abord, il y a le loup, maintenant, il y a le castor. Qu'est-ce qui nous réserve ensuite ? Le chipahète ? Le lynx ? Les chatons ? Les poneys ? Non, mais l'hécatombe qu'il va y avoir, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Les loups, vous en avez beaucoup tiré depuis l'autorisation délivrée en décembre dernier ? Alors ça, on ne dit pas. Ah, ça ne se dit pas. On ne dit pas pour ne pas éveiller les jalousies. D'accord. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai pu refaire mon salon et puis renouveler mon service à thé. Votre salon ? Oui. Oui, oui, avec les pots. Deux fauteuils et puis un canapé trois places. Entièrement en pot de loup, c'est juste la monstre classe. D'accord. Et vous dites... C'est tout doux, je peux être à poil dessus, ça ne gratte pas. Oui. À poil sur les poils. À poil sur les poils. Votre service à thé ? Oui. Service à thé. Oui, les crânes de loup, c'est super pour les tasses. Ah, des gros, alors des grosses tasses. Des grosses tasses, oui, pour les gros thé. Oui. Et puis les bassins, les eaux ciliaques, là, ça fait des super soucoupes. D'accord. Pour manger la tarte. Très bien. La tarte, le flon. Oui, le flon de tente rene. Très bien. Le castor, vous allez donc aussi demander à pouvoir le tirer lorsque cette nouvelle ordonnance sera en vigueur ? C'est clair. C'est clair, moi. Dès qu'il y a un nouveau truc à buter, moi je m'annonce présent. Présent compris, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Pourquoi une telle réjouissance ? Déjà, c'est une bestiole qui vit en pleine. Donc ça change un peu l'approche et puis je dirais la méthodologie. D'habitude, moi je me mets à l'affût, planqué derrière un caillou ou bien accroché à une mêleuse. Pour buter des loups ou des bouctins, tout ce merdé qu'il y a en montagne. Là, c'est en pleine. Donc là, je vais devoir m'acheter des bottines. Des bottines, oui. Pour pouvoir me planquer derrière des roseaux, tu vois, à l'affût. Et puis, ça sera aussi l'occasion de tester des nouveaux moyens de mise à mort. Tu vois, comme le castor. Alors, ces couillons, ils passent la moitié de la vie planqués dans l'eau. Ouais, dans leur terrier. Je vais peut-être devoir aussi m'acheter un harpon. Ben oui. Non mais, j'ai des potes qui ont eu la chance de pouvoir chasser le dauphin en Polynésie. Ils m'ont dit que le harpon, mais c'est super comme arme. C'est une arme fantastique. C'est phénoménal. Là, tu tires, il y a un filon qui part. Et puis, tu dois tirer le machin. C'est super. Ça change, ça change. Comme une canne à pêche. Comme une canne à pêche, mais qui tue tout de suite. Qui fait mal. Vous pensez vraiment que ces tirs sont indispensables ? Comme je disais, les organisations écologistes sont d'avis que la loi actuelle suffit et qu'il n'y a pas du tout péril en la demeure. Alors, premièrement, quand les organisations écologistes ont un avis, moi, j'ai systématiquement l'avis opposé. Oui, par principe. Par principe. Deuxièmement, tu sais ce qui caractérise les castaux, quand même ? Ben, les dents, notamment. Les dents, oui. Les dents avec lesquelles ils déguillent des arbres, comme dans Yacari. Oui. Des arbres avec lesquels ils construisent des barrages. Non mais, des barrages. Alors, de un, en valeux, on n'a pas besoin de castaux pour faire des barrages. Il ne manquerait plus qu'ils fassent des chalets aussi. Et de deux, c'est des barrages de merde. Des barrages qui ne produisent même pas de courant et sur lesquelles tu ne peux même pas faire du bungee. Du bungee jump, du soin à l'élastique. Du soin à l'élastique qui se pète, c'est des barrages fabriquées avec le cul. On dirait que c'est des vaudois qu'ils ont construits. Tu vois comment ? D'accord, et en plus... Mais c'est des barrages qui peuvent quand même faire des dégâts et notamment, ils se désagrègent dans la rivière. Ils ne sont pas en béton, donc ça ne sert à rien. Ils viennent obstruer les stations d'épuration. Les stations d'épuration, elles sont obstruées, donc ça, c'est une raison tout à fait suffisante pour tous les buter, les machins. Et vous comptez aussi faire des trophées de ceux que vous allez chasser ? Alors ça, je ne sais pas encore, ils ont quand même une drôle de gueule, avec leurs dents en avant. On dirait un peu des angles. Je ne vois pas ça au-dessus de la cheminée. Je crois que je pourrais peut-être faire des décapsuleurs avec. C'est des gros décapsuleurs, mais pour des grosses bines, quand tu as la grande soif. Bien sûr, dans les grosses tasses et tout ça, c'est nickel. Oui, oui, oui. Et puis quant à leur peau, avec leurs poils, tout rêche, là, à part des paillassons, je ne vois pas tellement ce que je pourrais faire avec. Là, pour se mettre à poil sur ce poil-là, ça ne va pas. Alors ça, non, non, ça, moi, je ne pose pas mes poils sur ces poils. Non, non, c'est ça. Là, on a de la vie. Puis bon, il reste leur queue, mais qui est un peu trop grande pour mettre au rétroviseur. À la rigueur, des tapes-mouches, on verra. Il y a une grosse surface, hein. Ah, taper une chier de mouche ou bien des guêpes, des frelons, frelons asiatiques. Là, t'attends. Coup de cacaston dans la gueule. Bien sûr. Tourne chez toi en Asie. Puis moi, en tout cas, tu peux me faire confiance qu'on va trouver des solutions pour des idées créatives, pour garder des souvenirs, c'est important, de ces futurs prélèvements. Et à ceux qui s'inquiètent pour l'avenir de ce rongeur réintroduit en Valais il y a 50 ans, c'était en 1973. Eh bien, à ceux-là, tu peux seulement leur dire qu'ils ont intérêt à ne pas venir nous casser les couilles s'ils ne veulent pas finir transformés en sucriers. Très bien. Affaire à suivre, en tout cas, Bernie Sarrazin, chasseur établi en Valais. On vous remercie pour cet éclairage. C'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Je vais retourner en Valais, maintenant.